Vous avez assisté hier un peu à cette montée de tensions entre la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, et le gouvernement du Québec. Manifestation hier devant le bureau du premier ministre. M. Legault, qui s'est dit déçu de la manifestation, finalement, ignorait sur quoi la manifestation portait. Parce que la manifestation portait vraiment sur la peur des infirmières, entre autres, de ne pas avoir leurs vacances. On en discute tout de suite avec Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé et services sociaux. Bonjour M. Zanetti. Bonjour M. Dumont. Vous avez donné votre appui aux manifestants? Oui, certainement. Je pense que ce qui était dit hier, c'était les vacances. Cet été, elles sont essentielles et on veut qu'elles soient négociées. Parce que sinon, on va se ramasser au Québec, en plus d'une épidémie de coronavirus, avec une épidémie de burn-out. Je pense que le premier ministre doit écouter cette voix-là, puis vraiment s'asseoir avec les gens, le personnel soignant, puis négocier avec eux. La façon dont ils vont pouvoir se reposer cet été. Oui. Mais avez-vous l'impression que le gouvernement ait de mauvaise foi là-dedans? Ce que j'entends quand même de Mme McCann, c'est qu'elle veut que les gens aient des vacances. C'est juste qu'elle est hésitante à cette date-ci, a déjà signé un paquet de vacances. Si on n'est même pas sûr d'avoir le personnel essentiel pour assurer les soins à la population. Moi, je comprends parfaitement ce dilemme-là, puis la responsabilité qui incombe à la ministre de s'assurer qu'il n'y ait pas de découverture. Et je pense que cette responsabilité-là, le personnel soignant du monde de la santé, ils en sont très conscients et ils la partagent aussi. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de risque à dire que la façon dont les vacances seront prises cet été, elle peut être spéciale, elle peut être adaptée à la situation, mais aussi elle peut être négociée. Elle peut faire en sorte que ça ne soit pas une solution mur à mur pour l'ensemble du Québec, parce qu'on le sait, l'ensemble du Québec ne vive pas la pandémie. Par exemple, de la même façon, à Montréal, ce n'est pas du tout la même situation qu'en Gaspésie ou en Abitimité-Miscamingue, ou même qu'à Québec. Alors, l'idée, c'est de dire pourquoi il n'y aurait pas dans chaque établissement des négociations pour dire comment est-ce que ça va se passer en fonction de la vraie réalité terrain du monde. Mais ce que vous dites, de certaine façon, ça complique la situation. C'est-à-dire que les hôpitaux où ça a été, prenons l'Est du Québec, il y a eu beaucoup moins de cas, très peu hospitalisés. Donc, les hôpitaux où ils ont rushé moins, en bon français, sont ceux où ça serait plus facile d'organiser. On pourrait probablement organiser les vacances demain matin sans trop de problèmes. Alors que les hôpitaux montréalais où le personnel a été surchargé, qui auraient peut-être besoin humainement, c'est eux qui auraient le plus besoin de vacances, mais c'est dans cette région-là où c'est le plus délicat de signer à la mi-mai des vacances quand on ne sait pas trop de quoi ça va avoir l'air dans quelques semaines. C'est clair qu'il y a là une difficulté. Je pense que ce qu'on doit avoir en tête, c'est d'être capable, selon les circonstances, de donner le plus de lousse, si on veut, à tout le monde. Parce qu'il faut qu'on se prépare aussi pour la deuxième vague. Il y a déjà à peu près 11 000 personnes qui manquent dans le système de santé. Alors la question, c'est que là, si on n'en prend pas soin de notre monde, puis surtout si aussi ils ne se sentent pas respectés dans la façon dont certaines contraintes vont peut-être être appliquées, puis s'ils ne sont pas consentis, ces contraintes-là, et négociées, ça va avoir un impact psychologique sur la façon dont le personnel soignant se sent traité au Québec. Puis c'est sûr que ça va avoir un impact sur la façon dont ils vont traverser aussi l'été puis dont ils vont être psychologiquement prêts pour affronter une deuxième vague dont les spécialistes parlent depuis un certain temps déjà, qui pourraient arriver à l'automne. Oui. Vous parlez des gens, des 11 000 qui ne sont pas rentrés. Mais j'entends quand même des gens dans la population qui se disent, bon, il y a ceux qui ont été vraiment malades, il y a des gens qui ont été carrément sortis de leur travail parce qu'ils devaient aller se soigner de la COVID, d'autres qui ont été placés en quarantaine parce qu'ils étaient à risque d'avoir été contaminés. Mais il y en a quand même des milliers qui ne sont juste pas rentrés. Faisant dire à d'autres dans la population, c'est un peu facile dans le secteur public, tu prends le téléphone, souvent là, tu as une banque de congés de maladies accumulées, tu prends le téléphone, tu appelles et tu ne rentres pas. Il n'y a pas un questionnement sur le secteur public ou sur la facilité à caler malade? Bien, moi, je ne présume pas qu'il y a des gens qui se sont absentés sans bonne raison. Moi, je pense que les gens qui se sont absentés, les gens qui travaillent dans le système de santé, ils voient ce qui se passe, ils voient la situation et c'est des gens qui se sentent responsables de ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui se mènent au burn-out parce que, justement, ils sont comme pris entre des situations où il y a une pénurie de main-d'oeuvre que le gouvernement ne gère pas et en même temps, ils ont un sentiment du devoir qui fait qu'ils restent là jusqu'à l'épuisement. Quand les gens se retirent, des fois, c'est parce que soit ils ont attrapé la COVID, c'est une maudite bonne raison de ne pas y aller pour contaminer d'autres et pour se soigner, soit encore, des fois, ils ont un proche vulnérable, ils ont un préposé, une préposé qui a à la maison un conjoint de conjoint qui est immunosupprimé, qui a plus de 70 ans ou quelque chose comme ça, ou plus de 65 ans, et qui pourrait aussi être très vulnérable s'il ramenait la COVID à la maison. Quelqu'un qui a une femme enceinte à la maison. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire que quelqu'un dit, là, je suis en train de mettre mes proches, les gens de ma famille, en péril, puis je ne peux juste pas faire ça. Imaginez le sentiment de quelqu'un qui serait allé travailler puis il aurait amené un décès dans son propre foyer. Moi, je comprends ces situations-là puis je pense que les gens au Québec les comprennent bien aussi. M. Zanetti, on va espérer que tout ça va se régler pour le mieux de tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui a de doute que le personnel de la santé va avoir besoin de vacances dans les semaines à venir. Merci d'avoir été là. Merci à vous. M. Zanetti, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé. Alors, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada